Bonjour et bienvenue dans votre 12-13 en Normandie. Enfin, il est normand et immortel depuis jeudi dernier. Élu à l'Académie française, Patrick Grinville vient de publier son 26e roman. Falaise des Fous raconte 60 années de la vie d'un homme installé à Etrota, un témoin privilégié qui va notamment assister à la naissance de l'impressionnisme. Patrick Grinville est l'invité de ce 12-13. C'est un roman fleuve, un tableau haut en couleur qui revisite l'histoire de l'impressionnisme et de ses peintres amoureux d'Etrota, la Normandie, en toile de fond, où le narrateur rencontre Monet et Courbet, mais aussi les grands de la littérature française, comme Maupassant et Dumas, 60 années d'histoire entre 1868 et 1927, où le temps passe très vite avec ses révolutions culturelles et ses mutations techniques et industrielles. Falaise des Fous, le voici, c'est le titre du 26e roman de Patrick Grinville. Il est ce midi l'invité du 12-13. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de ce livre, vous êtes normand, natif de Villers-sur-Mer, dans le Calvados, et vous êtes désormais un immortel, puisque vous avez été élu jeudi dernier... – Académicien. – À l'Académie française. – Académicien. – Et immortel aussi. – Oh là ! – Est-ce une consécration pour vous que l'on a, pendant très très longtemps, et bien présentée comme l'enfant terrible de la littérature française ? – Enfant terrible, j'étais jeune, j'étais jeune, j'étais... – Un peu rebelle, non ? – Un peu rebelle, un peu libertaire, un peu viking, un peu pillard. Non, mais c'est vrai, mais on peut être rebelle à l'Académie. Ce sont des gens très très différents, très particularisés. On n'est pas soumis, et dressés, domestiqués, parce qu'on est à l'Académie. J'espère autrement, alors là, on s'aimera un petit peu de turbulences. – Vous n'allez pas vous assagir, alors ? – Assagir, oui, on s'assagit, mais je ne suis pas une bête d'agitation. – Alors, dans ce livre, vous convoquez notamment Monet et Courbet, qui peignent sans relâche les falaises des Trottas. Pourquoi vous avez choisi de faire de la peinture et de l'impressionnisme la toile de fond de ce roman ? – Parce que j'avais sous-estimé l'impressionnisme. J'en avais une image un petit peu, vous savez, les coquelicots, les jolies fleurs, ça plaît à tout le monde. Et donc, j'avais un peu raté ça. En revanche, j'aimais beaucoup Courbet, qui est un contemporain de Monet. Ils se connaissaient, ils ont peint tous les deux les falaises. Et donc, si vous voulez, je me suis dit, mais c'est une grande aventure, l'aventure de Monet à Rouen. Quand on voit la façon dont il peint, par exemple, la cathédrale de Rouen, c'est très frappant, son originalité est frappante. Parce que les gens peignaient toute la cathédrale, avec la ville autour, puis ça refait un tableau très très beau, comme ça, après que Monet peint les cathédrales. Il y a des, si vous voulez, il y a des tas de peintes classiques, mais Monet, lui, va la cadrer de très très près, il va la flouter, elle va devenir visionnaire, hallucinée. Et à côté, là, Giverny, quand il peint les meules, tous les peintres ont peint les meules, et lui, il va les voir comme des espèces de meules ardentes, il va les mêler au paysage. L'originalité. Donc, je me suis aperçu que, vraiment, Monet était révolutionnaire, et que, à force de dire les naféas, etc., on l'avait un peu laminé, c'est quand même quelqu'un, c'est un immense créateur. À Giverny, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quand même très étonnant. Il fabrique un paysage, il détourne l'Epte, qui est un affluent de la Seine, il crée un bassin, et là, il va peindre des naféas qui ne correspondent même plus à celles du bassin, parce qu'il va créer un atelier énorme, en 1915, il va tout transformer. Donc, c'est son génie créateur, je veux le retrouver dans sa fraîcheur, dans son énergie et dans sa force. Monet et Courbet sont les piliers de ce roman, et on découvre deux peintres diamétralement opposées. Oui, ils sont opposés par le tempérament, parce qu'ils sont amis. Mais par le tempérament, Courbet, lui, est un créateur robuste, puissant, qui est arrivé au sommet de sa carrière, et qui arrive à être au tas dans toute sa gloire. Il se permet tout, lui, il est turbulent, lui, il est rebelle. Il se baigne tout nu, il boit des coups, il fait la fête, il a un art, il va se lancer dans la commune. Mais c'est un travailleur magnifique, dès qu'il est devant la falaise. Alors là, on trouve ça, son talent prodigieux. Tandis que Monet, lui, il est beaucoup plus discret, il est taiseux, il est laborieux, il n'a pas confiance, bizarrement, lui. Il se plaint, il n'a pas d'argent. Et donc, on a, à Etrota, si vous voulez, en 68-69, un jeune peintre qui arrive avec sa femme, son enfant, c'est Monet, qui n'est pas encore le glorieux Monet, et dont on peut douter, même. Et puis, vous avez un immense peintre qui est là, qui a une légende, qui a fait des tableaux scandaleux dont on parle, mais qu'on n'a pas vu, à l'époque encore, l'origine du monde, et tout ça. Et lui, il va finir sa carrière. Et donc, c'est ce choc que j'ai voulu présenter devant un paysage qui, moi, me trouve, me fascine, que j'aime, parce que je le connais. C'est un paysage normand que je connais depuis tout le temps. Et on précisera aussi que c'est un livre-hommage aussi à la Normandie, votre territoire. Ça s'appelle Falaise des Fous. Et vous êtes aussi en dédicace ce soir, à partir de 18h, à la librairie L'Armitière à Rouen. Merci beaucoup, Patrick Grinville. Sous-titrage ST' 501